Bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente le programme de technologie des productions animales du campus de Sainte-Cassinthe. Je suis Guylaine Sauvé, je suis chef d'équipe pour le programme et j'enseigne également dans le programme. Je vous présente mon équipe de professeurs. Il y en a deux, trois qui sont joints aussi à l'équipe. Je n'avais pas une photo récente. Puis, vous avez Vicky qui est avec moi aujourd'hui. Le programme TPA, c'est un programme unique à l'ITA. C'est un DEC de trois ans. On va parler autant des productions animales que des productions végétales qui sont liées à la consommation animale dans le programme. Et dans le programme, on parle de cinq productions. On va voir le bovin laitier, le bovin de boucherie, le porcin, la production avicole, puis la production ovine. Vous avez ici la liste des cours qui sont reliés aux productions animales. Le chiffre entre parenthèses, c'est le nombre de cours qu'il y a dans ces domaines-là. Ensuite, comme je l'avais dit tantôt, il y a des cours reliés aux productions végétales qui sont reliés à la consommation animale. Donc, un technologue en production animale peut également travailler en production végétale. Il est qualifié pour ça. Ça, c'est important que vous le sachiez. Et il y a aussi une section gestion économique, conseil qu'on voit dans le programme, parce que les gens qui vont travailler comme technologues, bien, ils doivent s'assurer aussi de la rentabilité des entreprises. Donc, ils doivent faire aussi des cours à ce sujet. Et comme c'est un DEC, bien, il y a tous les cours de formation général qui font partie du DEC. Dans le programme TPA, il y a des stages d'été. Le stage 1, OK, ce sont pour les étudiants ciblés et ça se déroule sur une ferme. Je m'explique. Les étudiants ciblés, c'est les étudiants qui n'ont pas d'expérience agricole ou qui ont peu d'expérience agricole. On a une coordonnatrice des stages qui va rencontrer tous les étudiants lors de la première année, puis qui va déterminer s'ils font le stage ou pas. Puis ceux qui ont de l'expérience agricole, puis que leur expérience est reconnue, bien, ils ont le choix, là, s'ils veulent faire un stage supplémentaire, de le faire. Là, cette année, le stage est de huit semaines et plus, OK? Donc, vu à la COVID, là, ça a été changé légèrement. Habituellement, c'est 12. Mais cette année, le stage 1 est de huit semaines et plus. Le stage 2, il est à la fin de la deuxième année. C'est un stage en représentation commerciale ou en gérance de ferme. C'est encore huit semaines et plus. Là, c'est tout le monde qui fait ce stage-là. Donc, j'ai mis une petite note au bas de ma diapo. C'est important que vous ayez votre permis de conduire parce que, comme les stages durent huit semaines, puis également, il y a des séjours en entreprise dès la première session en TPA. Bien, c'est intéressant d'avoir son permis de conduire pour pouvoir se déplacer facilement. J'aime autant vous en informer. Les professions visées, là, par le programme, c'est d'être technologue en production animale ou en production végétale, d'être conseiller technique en élevage, représentant technique, gérant dans des fermes spécialisées, conseiller technique en financement agricole ou, vous pouvez prendre aussi, là, la relève d'une ferme, être producteur. Donc, les milieux de travail associés aux professions, bien, les fermes spécialisées, les meuneries, les coopératives agricoles, les entreprises d'alimentation animale, les entreprises végétales, les institutions de financement, les organismes gouvernementaux, les entreprises, oups, excusez, de services agricoles. Puis, même, j'ajouterais, là, les entreprises d'équipement, OK? Exemple, là, robot de traite. Donc, là, je veux faire la distinction entre deux programmes qui s'apparentent parce qu'on parle, là, des productions animales. Ici, on a le programme TPA et il y a le programme GTA. Le programme TPA, c'est plus pour les gens qui veulent faire du soutien technique, de la représentation commerciale, de la gérance de fermes, OK? Puis, dans le programme TPA, ce qui distingue vraiment TPA de GTA. GTA, c'est des gens qui vont prendre la relève d'une ferme. Puis, en TPA, on voit cinq productions. C'est les cinq que j'ai nommées au début. Bovins de laitier, bovins de boucherie, ovins, porcins et avicoles. On voit les cinq productions. Tandis qu'en GTA, ils vont avoir une à trois productions. Ça fait qu'ils vont s'en aller vers une production, mais ils peuvent se diversifier, là, dans deux autres. C'est ça, la principale différence. Et comme vous voyez, bien, on a des cours en végétal, en gestion. On a un cours de génie, mais on parle quand même de génie dans certains cours, là, de régie animale. Mais il y a vraiment un cours, là, d'installation d'équipement. C'est ça, la grosse différence entre TPA et GTA. Aussi, en TPA, il ne faut pas oublier, on a un aspect scientifique. OK? Donc, il va falloir être capable de vulgariser, là, les notions pour bien expliquer, là, aux producteurs, là, les explications techniques. Donc, tantôt, vous l'avez vu, là, on est déjà dans le laboratoire, ici, là, où il va avoir, on va utiliser les microscopes. Il y a de la dissection animale. Il y a des aliments, OK, qui sont vus, qui sont étudiés, là, au cours des différents cours du programme. Ici, on fait aussi des expériences. Donc, ça, à gauche, c'est une expérience avec de l'élodé, là, c'est en végétal. Puis, il y a aussi, là, on va reconnaître, là, les tissus, là, animaux, là, au microscope. C'est une cellule nerveuse que vous voyez, là, en mauve à l'écran. Et il y a aussi des expériences qui se font en laboratoire. Donc, ici, là, vous voyez, c'est une photo récente, là, tout le monde porte son masque, là. Il y a plein de photos, là, que j'ai prises dernièrement. Bien, ça, c'était, les étudiants ont fait, là, de l'ensilage. Puis, ils ont mis ça dans des pots maçons pour, justement, faire la fermentation de l'ensilage. Puis, ensuite de ça, ouvrir les pots puis vérifier si la fermentation avait eu lieu comme prévu. Puis, on a aussi, là, côté végétal, côté animal. On regarde, là, beaucoup de choses au microscope. Et dans nos laboratoires, on a plusieurs élevages. Directement à l'arrière de l'ITA, on a la ferme-école Masquita. C'est une ferme laitière de 44 vaches en lactation, à peu près 50 sur sujet de remplacement. Fait que les élèves peuvent, sont appelés, là, dans différents laboratoires, à aller à la ferme pour utiliser, là, les animaux, les aliments, les installations de la ferme-école Masquita. Ça, c'est encore la ferme. Ça fait que vous avez, on a une louvre, là, pour alimenter la pouponnière de veau, OK? Puis, aussi, c'est les étudiants, là, habituellement, qui nourrissent le troupeau lors des trains. On a différents élevages, OK? Que ça soit du côté polygastrique, ça veut dire plusieurs estomacs, ou monogastrique, un estomac. Donc, je vous présente les élevages qu'on a eus, là, puis cette session. On a fait un élevage de pintades. Les étudiants, donc, ont eu des pintades à une journée. Là, sont déjà parties, là, les pintades. Puis, c'était des essais alimentaires. Il y avait un groupe qui recevait du chou, tandis que l'autre groupe n'en recevait pas, en plus de leur moulée, là, traditionnelle. Puis, les étudiants devaient faire, devaient les peser, puis devaient voir les différences de poids. On a aussi des porcs à l'engrais. Également, on a des poules pondeuses. Les poules pondeuses, on a 125 dans des cages enrichies. Puis, bien, ça fait beaucoup d'oeufs, là, 125 poules. Puis, ça, on les a pour l'année, nos poules. On a fait un élevage, aussi, de poulet de chair. On a un incubateur éclosoir à l'école, donc qu'on est capable, là, de tout suivre, là, de A à Z de la production, là, du poulet. Et, au thé porcin, bien, ça, c'est dans les cours à l'hiver. On reçoit cinq truies gestantes. On a des nouvelles cages de maternité, là, qui sont aux normes. Puis, ce sont les étudiants qui s'occupent des mises bas, des soins au porcelet. Puis, aussi, là, des soins, là, par la suite, là, nourrir, s'occuper des porcelets. On a aussi un atelier de génie rural avec la machinerie. Vous voyez un robot de traite. Le robot de traite, il n'est pas en fonction avec les vaches. Il est neuf. Il nous a été loué par la compagnie. Mais, ça sert, là, dans les cours d'équipement. Puis, là, j'en ai pris juste quelques-unes photos, là, mais on a beaucoup plus d'équipement, là, que cela. Et, bien, on a un parc, aussi, pour les vaudes en bouche, là, pour produire des bouvillons. Mais, cette année, à cause de la COVID, puis, la session était seulement de 12 semaines. Il n'y a pas eu d'achat de vaux d'embauche. Mais, on a une nouvelle cage de contention que vous voyez, là, à l'écran. Mais, les étudiants, avec le professeur, bien, ils apprennent, là, à manipuler les animaux dans la cage de contention. Puis, on achète 16 vaux d'embauche, habituellement. Ça, ça fait le tour, là, des élevages. Je n'ai pas montré de moutons. Mais, il y a quand même des manipulations avec la production OVIM. C'est une professeure qui possède une bergerie de 800 têtes. Et, elle amène les étudiants chez elle pour les laboratoires. Sa ferme est située près de l'ITA. Donc, vous voyez les cinq productions que je vous ai nommées. Laitiers, boucheries, ovins, avicoles et porcins. Bien, tous les étudiants sont appelés à manipuler ces animaux-là. Ça, ça fait le tour de ma présentation. Salut tout le monde! Je m'appelle Gabrielle Thibault. Je suis étudiante à l'ITA de Saint-Hyacinthe en TPA troisième année. Donc, technologie des productions animales. Puis, je suis finissante. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon programme puis de l'ITA. Donc, j'ai choisi cette école-là parce qu'il y a un accès direct avec les animaux. Donc, en arrière de l'école, il y a une ferme qui nous permet de vraiment apprendre sur le terrain avec les animaux qu'est-ce qui se passe. Puis, il y a aussi une super belle qualité de l'enseignement. Donc, les profs sont toujours là puis on comprend super bien qu'est-ce qu'ils nous ont appris. En fait, aller à l'ITA puis être en TPA, ça va m'avoir permis d'approfondir mes connaissances sur toutes les productions qui m'intéressent. Donc, que ce soit ovins, caprin, bovin, peu importe. On en apprend toujours davantage. Qu'est-ce que j'ai apprécié, dans le fond, d'être en TPA puis à l'ITA, c'est surtout les professeurs. Donc, les professeurs en technologie des productions animales sont toujours disponibles pour répondre à nos questions. Puis, ils nous fournissent toujours plein d'informations pour pouvoir faire nos travaux, etc. Puis, à l'ITA, il y a une vie étudiante super palpitante. Il y a des comités, il y a des activités. Il y a plein de choses qui nous permettent de nous changer les idées, pas juste l'école qui compte. Après ma formation, en fait, j'aimerais ça aller étudier en agronomie animale à l'Université Laval à Québec. Puis, dans le fond, l'ITA me permet d'avoir un deck-back, une passerelle, donc qui me permet d'avoir moins de temps à l'université à faire, ce qui est super génial. Donc, c'est ça pour moi aujourd'hui. J'espère que ma vidéo va vous avoir intéressé puis ça va vous motiver à aller à l'ITA. Puis, j'espère qu'on va se revoir un jour à cette école. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...